Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, votre acte quotidienne du 29 novembre 2020. Je suis GSG, votre dealer d'accro, on a rendez-vous tous les jours, oui, même le dimanche, à partir de 6h du matin et en replay toute la journée pour votre petit résumé des news high-tech de la journée. Et ça commence maintenant. Et ouais, 7 jours sur 7, ben ouais, on va se donner un peu de chance pour le mois de décembre et tout, puis on parlera des choses qui vont être mises en place ce soir dans le live, on va en parler tout à l'heure. Bon, spéciale dédicace comme à chaque fois, oh, attendez, j'ai oublié de faire un truc là, pourquoi ça fait comme ça ? Voilà, spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à GLG Vidéo, les nouveaux, il y en a, ça fait plaisir, bienvenue dans la famille et merci à tous ceux qui sont restés abonnés. Spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air puisque on arrive maintenant assez facilement, mais on a quand même toujours un peu de mal à faire les 100 pouces en l'air. Donc voilà, si tu aimes bien l'émission, tu peux la soutenir en mettant en bas un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Et sinon, tu peux m'offrir un café sur Tipeee et devenir un peu tipeur. Et notre tipeur du jour, c'est Joss. Voilà, donc merci à Joss, cette émission t'es un peu consacrée, tu es donc notre mécène du jour. Et puis si vous voulez soutenir l'aventure, ça coûte un bal pour un mois en plus, t'es tranquille. Et donc du coup, tu seras un peu le mécène de l'émission et t'auras ton nom dans les crédits. Voilà, c'est en plus, voilà, 100 crédits en plus. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, on commence tout de suite par les news. Qu'est-ce que j'avais de bien aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, j'ai enfin Insta360 qui a répondu après, je ne sais pas, il ne peut pas faire qu'un jour, que j'ai mis la vidéo en ligne. Et enfin, ils ont mis ma vidéo sur leur page Instagram, non, leur page Facebook. Alors, c'est pas mal parce que leur page Facebook, elle a quand même 200 000 abonnés. Voilà, voilà, voilà. Très content de ma review. Vraiment, Insta était très, très content de ma review. Et donc, du coup, là, ça y est, ils commencent à dire, oui, votre review, elle est bien. On a une nouvelle lentille, mais on voudrait des comparatifs. Je vais, oh là là, coco, je ne vais pas acheter de la caméra pour faire des reviews gratuites. Mais voilà, donc il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place avec Insta parce qu'ils ont bien aimé ma vidéo. Et encore une fois, ma vidéo est blindée de séquences faites avec la caméra, ce qui est un peu l'essentiel. Donc voilà, une grosse marque qui est contente. Et puis après, peut-être, ça attirera d'autres marques. Mais bon, le fait de mettre ma vidéo sur leur page Facebook, ça va certainement amener des nouvelles vues et de nouveaux abonnés. Voilà, ce qui arrange bien mes affaires. C'était un peu le but du dossier. Également aujourd'hui, sur WTSBJG, ma troisième chaîne YouTube que tu trouveras dans la description. Je propose la deuxième partie. Ah oui, c'est parce que j'ai mis la troisième pour les tipeurs. Et donc la deuxième partie pour aller en scooter de Pattaya à Korat. Donc là, c'est la deuxième partie. La deuxième partie des 350 km. Ensuite, à partir de la maison des Hobbits, vous comprendrez quand vous verrez la vidéo. Là, j'ai bien vu qu'il y avait des gros problèmes de son. Il fallait que je m'arrête. Donc c'est vrai que la partie d'après qui sera de Korat à Royette ou un peu avant. Là, du coup, je m'arrêterai bien pour faire les plans et tout. Même s'il y a des plans où j'ai oublié, je pensais que... Ben voilà, donc il y aura une troisième partie. Ça sera... Et après, donc la partie Korat à Royette, il y a plus de 45 minutes, je crois. Donc il y aura deux parties de 20 minutes, voilà. Donc il y a déjà un épisode sur WTSBGLG ce matin. Et il y aura également, si vous êtes sur Tipper, si vous êtes tippé, si vous avez tippé sur Tipper... Eh, Tipper, arrête de tippé. Ça te rappelle quelque chose, ouais. Dora, elle-même. Bon, ben vous pouvez trouver la vidéo directement sur Tipper pour la vidéo de la semaine prochaine, si vous voulez, une semaine d'avance. Ce soir, on se retrouve également en live à partir de 15h pour vous, pour un G1G par en live un dimanche sur deux. Ce sera un peu le format qu'on fait le mercredi avec des news perso, des reviews, des anecdotes. Et puis bien évidemment, la réponse à toutes vos questions. C'est pour ceux qui seront un petit peu là en live. C'est une vidéo qui est uniquement réservée aux tipeurs. C'est-à-dire que vous allez sur Tipeee, vous cliquez sur le lien, vous êtes dans News, vous cliquez sur le lien. Et là, du coup, vous avez accès à cette vidéo. Vous pouvez déjà planifier cette vidéo et la regarder avec moi ce soir. Voilà. Et on parlera un peu de tout, notamment du nouveau, des choses qui sont mises en place sur GLG Review pour booster un peu ça et du zap qui sera mis en place à partir de décembre. Vous avez vu, il y a des choses qui se passent tout doucement. On essaie, on manigance, bien évidemment. Bon. Également aujourd'hui sur GLG Review, la vidéo du Doogie N30 qui, tout compte fait, je me suis dit ouais, c'est un téléphone à 100 balles, 101 balles d'ailleurs, toujours chez Banggood, même s'il est remonté un peu sur AliExpress. Ouais, téléphone à 100 balles. Et bien franchement, au niveau de la photo, vous allez être surpris. Surtout au niveau de la caméra frontale, c'est une caméra Samsung. Oh putain, quand j'ai fait les photos, je me suis dit waouh, putain, c'est exactement le genre de photo que je voudrais, quoi. Voilà. Et la caméra arrière, normale, angle large et tout, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est qu'il y a à 100 balles. Je vous inviterai à aller voir la review. Elle est sur GLG Review depuis ce matin et il ne vaut que 101,46€ encore. C'est le moment d'en profiter. On parlera également de la Huawei Sound Pro ou la Huawei Sound X Pro puisque Huawei a confirmé à demi-mot et via des fuites internes qu'il y aura bien une évolution de la Sound X. Alors la Sound X, c'est une non-parleur Bluetooth avec haut-parleur de Vialet qui envoie un petit peu sa race quand même, à ne pas se mentir, qui est disponible en France, en Chine et malheureusement pas en Thaïlande. Ça, c'est bien dommage. J'aurais bien l'émission, j'aurais bien craqué. Il y avait la version X, il y avait une version normale, la Sound normale qui était une version un peu plus light, un peu comme font les HomePod. Donc forcément, quand on voit arriver une version Pro ou X Pro, comme tu voudras, on se dit que ça va simplement être la même avec une version beaucoup plus musclée puisque c'est du De Vialet dedans au niveau du haut-parleur et tout. Donc De Vialet, on pensera forcément à la Phantom où il y a quand même des trucs où ça envoie un petit peu du steak. Donc à mon avis, ça va être vraiment une version plus musclée, plus de white, peut-être un peu plus grosse, meilleur haut-parleur ou alors les mêmes haut-parleurs mais avec beaucoup plus de puissance. Voilà. Il faudra attendre pour ceux qui disaient oui, la Sound, la Sound, la Sound X, elle est bien mais je voudrais une version encore plus puissante. Eh bien, oye, oye, braves gens, elle arrive bientôt. Alors est-ce qu'elle sera lancée avec le P50 ? Est-ce qu'elle sera lancée par exemple avant Noël ? Est-ce qu'elle sera lancée avec le Mate X2 qui vont sortir ou la nouvelle série Nova 8 ? Malheureusement, on ne sait pas, il faudra attendre un petit peu mais c'est dans les bacs et pour beaucoup qui pourraient se dire, c'est une bonne nouvelle puisque bon, la De Vialet, la Phantom, elle vaut quand même une petite blinde, c'est 1000 balles. Là, on peut se dire, peut-être on peut avoir un modèle qui est sympa un peu entre les deux. On parlera également de l'article tombé en Chine, notamment le démontage des Redmi Note 4G, des Redmi Note 5G et le Redmi Note 9 Pro qui est également 5G bien évidemment. Donc on voit un petit peu toutes les différences au niveau du démontage. J'adore ce genre d'article moi, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais j'ai juste repris et traduit. Donc on voit un petit peu les différences à l'intérieur, alors on voit un petit peu le 4G, le 9, le 9 Pro, alors on voit bien la différence de finition au niveau des plaques et tout à l'intérieur. Ici, on verra bien évidemment au niveau des processeurs, le 162, le 800 et le 750 pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble à l'intérieur. Les batteries, on verra bien que la version 4G, la batterie est royale, après 5000 et la version Pro et 5G aussi ne fait que 4850 mAh. C'est un peu dommage, mais ils n'ont peut-être pas réussi à caser autant. Donc les prix, on reprend les spécificités, les prix, on les connaît un petit peu en Chine si on en a parlé dans le dernier article. Et puis voilà, après vous pouvez déjà aller essayer de glaner un peu sur AliExpress. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal de voir un petit peu l'intérieur comme ça, de voir comment c'est fait et tout. C'est plus de la curiosité que de la technicité, on est d'accord. Petite news que je n'ai pas repris en traduction aujourd'hui parce que je la trouvais intéressante pour le Zap, mais pas pour le JT Geek. Le Oppo, alors Reno 5 Pro est confirmé avec le HDR10+. Bon, on va dire que pour moi c'est du marketing. Bon, après que l'écran soit full HD, full HD+, avec un écran AMOLED et HDR+, encore une fois on parle d'un téléphone de 6,5 pouces quoi. Il ne faut quand même pas déconner, de là à mettre du HDR+, et tout. Encore, vous auriez vu la nouvelle vidéo de Jojo avec ses télés incroyables, ultra plat, machin et tout. Oui, mais là sur un téléphone portable, c'est vraiment à mon avis juste de l'argument marketing. Et puisqu'il reste 1 minute 30, disponible depuis hier... Oh là, il ne faut pas que je fasse voir le site, c'est interdit. Malheureux. J'ai juste de l'information, bien évidemment. Et disponible hier sur les réseaux, enfin disponible depuis hier sur les réseaux Tenet. Alors Tenet, ce n'est pas une version, c'est une version MD, comme ils appellent ça. Alors, mini-disque, peut-être, de chez Sony, pour ceux qui auront connu. Et le DCC, et le DAT, que de génération. Bon, disponible pour l'instant, vidéo 9 sur 10, son 7 sur 10, ça doit être un rip d'une qualité vidéo qui a été ripé sur un écran. Et le son, ça doit être du son sale. Sale, pas cochon. Du son en salle de cinéma, donc plutôt correct. Je ne sais pas, on va attendre un petit peu. Je vais essayer de voir un peu, mais sinon, il vaut mieux attendre un truc 10 sur 10. Un bon rip, bien gras, bien cochon, de 4 ou 6 gigas, là, pour le regarder au moins une fois, voire deux fois, puisque Tenet, c'est quand même un petit peu le film intéressant de l'année. Donc, il est disponible bientôt en DVD. Voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui. J'ai tenu 9 minutes 23. Incroyable. Ils sont rônes, hein ? Il y arrive tout doucement. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous un bon dimanche. N'oubliez pas d'aller sur mes autres chaînes. GLG Review pour voir la vidéo du Dougie. GLG Vidéo, actuellement sur lequel t'es là, petit pouce en l'air pour la fin de l'émission. Et WTSBGLG pour voir cette vidéo en moto. Alors oui, le son n'est pas toujours incroyable, mais papa, il fait ce qu'il peut. Il apprend. Et puis, quand le micro va arriver, ça va être incroyable. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Bon dimanche. Bonne journée. Profitez bien de la vie. Profitez de vos proches. Forcément, je vous kiffe. À demain. Même heure. Même endroit. Bye bye. D'ici moi ce soir en live.